Générique ... 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 Je me présente, je suis Régis Barraud, géographe, maître de conférence à l'Université de Poitiers au sein du laboratoire interdisciplinaire du MIMOC, qui travaille sur mémoire, marge, identité européenne. Et donc ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je travaille sur les questions de réensauvagement, plutôt à partir des questions de conservation de la nature, plutôt que d'un point de vue purement anthropologique. Donc je vais m'aventurer dans des terrains que peut-être je maîtrise un peu moins. Mais l'idée de la présentation, c'était justement de comprendre comment cette dimension anthropologique, ou du moins comment l'humain et la nature étaient reliés à travers les visions et les projets concrets de rewilding. Donc la première partie de ma présentation va essentiellement se concentrer sur l'analyse des définitions du sens que l'on peut donner à ce rewilding, comprendre d'où il vient, où il va. Donc d'une manière extrêmement générale, alors peut-être que vous l'avez abordé déjà ce matin, le rewilding c'est avant tout la mise en avant de l'autonomie des milieux à moyen long terme. C'est bien sûr également d'une manière opposée à la gestion conservatoire classique, une mise en évidence de l'importance, de l'absence de contrôle sur la nature, après une éventuelle intervention initiale, qui peut être forte, en certains cas j'y reviendrai. Et bien sûr cette vision, elle porte l'idée d'une nature autre, c'est l'altérité, et ça les philosophes de l'environnement l'ont bien montré, dans des espaces qui sont non soumis à une logique utilitariste, et là à nouveau je souligne a priori, puisque vous verrez tout à l'heure que le rewilding porte aussi des propositions qui sont plus ambivalentes à ce sujet. Donc le rewilding c'est un processus intentionnel qui peut se nourrir de l'ensauvagement, qui résulte de déprise ou de l'abandon de terres agricoles, ça c'est la situation en particulier en Europe, la situation que je vous propose, elle est vraiment orientée depuis le point de vue européen sur cette première slide. Donc a priori, en Europe, le rewilding c'est une pratique expérimentale, hétérodoxe, en marge des logiques institutionnelles. Donc on va partir de ce cadre-là, et puis essayer de comprendre d'où on est parti réellement, pour aboutir à cette acception relativement large en Europe. Donc il y a des définitions plus précises que je ne prends pas le temps de lire, il en existe de très très nombreuses, si bien qu'en fonction des conceptions techniques que je vais expliquer par la suite, on peut avoir l'idée, comme l'a souligné l'historienne de l'environnement, Dolly Orgensen, d'un mot qui est devenu plastique, tellement un plastic word, et donc d'un mot qui peut-être perd de son sens, ou qu'il est nécessaire de redéfinir à chaque fois qu'on l'utilise. Alors le contexte d'émergence du rewilding, là aussi je ne sais pas, peut-être vous l'avez évoqué ce matin, mais très clairement, c'est un mot qui apparaît au tout début des années 90, mais qui est travaillé avant, au moins dans la décennie 1980, dans le champ de l'environnementalisme radical états-unien, dans la mouvance Earth First, avec les propositions Wild Earth, et puis du Wild Land Network, et enfin du Rewilding Institute piloté, coordonné par l'historique Dave Forman. C'est donc une proposition qui n'est pas simplement scientifique, pas simplement fictionnelle ou artistique, pas simplement politique, c'est un peu tout cela à la fois. Donc c'est une proposition qui est au carrefour, la lisière, je dis, de art, science et politique, et qui est assise au départ sur le terreau de la contre-culture états-unienne, nord-américaine. C'est à ce titre une proposition qui est non réductible à une critique des effets du capitalisme et de l'exploitation industrielle de la nature. Elle mobilise cette idée, mais elle n'est pas réductible à cela. Elle articule à la fois une défense de la wilderness et une réforme de sa conception ou de sa gestion. La pensée de ce premier Rewilding états-unien est radicalement néo-malthusienne. Son opérationnalisation implique un déploiement à très large échelle, régional, continental et terrestre. Alors, si on continue un petit peu à illustrer le contexte d'émergence du Rewilding, je reprends les idées clés, et là j'illustre avec la matrice de la biologie de la conservation. Il faut comprendre que sur le plan scientifique, le déploiement du Rewilding, il s'appuie sur les modèles de la biologie de la conservation, sur les mots-clés de cœur, de zone tampon, de corridor, qui sont travaillés à d'autres points de la conservation de la nature, mais qui prennent un sens particulier au sein de la biologie de la conservation. Et donc, ces modèles servent ensuite à déployer le Rewilding à une échelle régionale, bio-régionale parfois, continentale, intercontinentale. Et puis aujourd'hui, dans d'autres projets, mais c'était déjà le cas aussi à l'origine, il s'agit de porter la réflexion à l'échelle terrestre, avec les projets, par exemple, Half Earth, qui mobilisent bien l'idée du Rewilding aujourd'hui, d'une manière d'ailleurs parfois problématique. Donc, ce que j'avais inscrit dans le résumé pour l'appel à communication, c'est qu'au final, la vision du Rewilding originel est largement composite, mais il est important pour la saisir de bien arriver à comprendre l'articulation et saisir ensemble ces différents pôles. Donc, les imaginaires du sauvage, d'une part, les théories de la biologie de la conservation, je viens de l'évoquer, la critique du capitalisme et des modes de vie associés, plus la question de la population, une proposition de remédiation à la crise environnementale, par le réagencement des modalités d'habiter de la Terre. Autrement dit, il s'agit d'une planification spatiale multiscalaire. Et enfin, et là, on revient sans doute au cœur du sujet de la journée d'études, le Rewilding porte la valorisation de l'immanence de l'autonomie du sauvage au sens de la witness de Henry David Soho. Sur le plan éthique, cette vision hésite entre éco-centrisme dans la tradition d'Aldo Leopold et biocentrisme, en faisant référence ici à la Deep Ecology d'Arm Ness et de George Sessions. Donc, dans les écrits d'Urth First, mais plus tard des Rewilders, donc Dave Foreman, Fred Noss, on verra cette hésitation et cette bipolarité sur le plan éthique du Rewilding entre éco-centrisme et biocentrisme. C'est important puisque c'est par cet arrimage éthique qu'on ramène le rapport de l'humain au sauvage et du sauvage à l'humain. Ensuite, ce que j'ai voulu montrer, alors ce schéma, je m'en excuse, je ne vais pas le détailler, mais ce que j'ai voulu montrer par cette slide, c'est qu'à partir de cette conception originelle, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on a une diffusion et une transformation en même temps que cette diffusion de l'idée du Rewilding, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a acquis ce statut de mot plastique, espérons, pour ne pas dire de mot valise. Donc, je ne peux pas détailler toutes les conceptions techniques, c'est simplement pour vous expliquer rapidement qu'on a à la fois des conceptions techniques soit qui valorisent surtout le rôle des grands carnivores ou plutôt le rôle des grands herbivores ou encore le rôle de la spontanéité des processus d'une nature férale. Donc, on a des filières du Rewilding qui se sont constituées au fil du temps, qui se croisent parfois et dans certains cas, qui se introduisent également. Alors là encore, un tableau de synthèse pour vous montrer les différents types de Rewilding qui mobilisent des références spatiales et temporelles très différentes les unes des autres, qui mobilisent la technique d'une manière aussi différente. J'ai entendu à la fin de la session précédente qu'on parlait un peu de technique. Ces Rewilding mobilisent aussi des modèles de paysages différents, parfois avec un fort tropisme forestier. L'idéal paysager, c'est la forêt et la forêt dense en particulier. Parfois, au contraire, dans le cas du Rewilding herbivores, on a plutôt un paysage semi-ouvert ou de pseudo-savane ou dans le Pleistocène Rewilding, un paysage de type stépique également. Et dans le Rewilding passif, à nouveau, plutôt un paysage forestier ou un paysage semi-ouvert. Enfin, ces différents types de Rewilding donnent lieu à des intégrations économiques très différentes. Ça ne va pas forcément de soi puisque, a priori, on pense le Rewilding comme étant héritier d'une pensée non-instrumentale de la nature. Mais en fait, quand on regarde les projets, on voit que dans certaines conceptions du Rewilding, il y a au contraire une vision assez instrumentale. Parfois, on n'hésite pas à mobiliser largement l'écotourisme ou bien encore la rhétorique des services écosystémiques pour justifier et consolider le modèle de Rewilding. Je ne reviens pas sur les questions éthiques, je les ai déjà abordées. Enfin, je voudrais aussi inciter sur le fait que le Rewilding rencontre ou chevauche différentes modalités historiques et techniques du laisser-faire de la nature. mais le Rewilding ne se réduit pas au principe du laisser-faire. Ce n'est pas strictement la même chose. Le Rewilding peut mobiliser le laisser-faire comme un horizon d'attente, comme un moyen de mise en œuvre de la vision qu'il promeut. La pensée du Rewilding peut aussi être travaillée par l'éthique du care et défendre ce qu'on pourrait appeler un laisser-être. Enfin, dans le contexte francophone, d'une manière sans doute décalée par rapport à tout ce que je vous ai raconté, le ré-ensauvagement est ressaisi aujourd'hui à partir d'une tradition assez touffue finalement de penseur. Mais là, j'insiste beaucoup. Pour moi, ces pensées du sauvage francophone européen sont loin d'être toutes compatibles. Quand on parle de Robert Hénard ou de Serge Moscovici, il y a un monde entre deux. On peut évoquer aussi François Terrasson et puis bien sûr toutes les contributions qui revisitent la question du sauvage et de l'ensauvagement ou du ré-ensauvagement aujourd'hui. Bien sûr, les propositions de Virginie Maris, de Baptiste Morisot, de Frédéric Néra, de Rémi Beaux, de Vinciane Desprez qui sont toutes complémentaires et différentes mais toutes très riches en propositions. J'en viens maintenant à la deuxième partie de ma présentation pour aller très très vite sur ce qu'est concrètement, ce que recouvrent les initiatives de re-wilding en Europe et comment elles mobilisent l'humain. Alors évidemment, on voit un déploiement depuis maintenant 25 ans d'un certain nombre de projets qui sont portés par des grandes ONG qui se sont d'abord concentrés sur l'ancien rideau de fer pour aller travailler l'imaginaire du sauvage et faire exister cette Europe sauvage. Là, je vous invite à voir, à lire un article assez récent de l'historienne de l'environnement Anna Katharina Wobzel qui revient bien sur la construction de cette idée d'un sauvage européen qui n'en va pas de soi non plus. Et donc, on voit bien ce travail-là au centre et à l'est de l'Europe mais en fait, cette carte, cette première carte donne une image sans doute un peu faussée puisqu'aujourd'hui, les initiatives se sont multipliées au nord et à l'ouest de l'Europe en particulier au Royaume-Uni. Voilà, deuxième carte avec un inventaire ici des initiatives au Royaume-Uni avec différents canaux. Les initiatives que je vous montre ici, elles illustrent les typologies, les différentes typologies du rewilding que je vous ai montrées là. Elles pourraient donner à penser à travers leur résonance médiatique à un mouvement d'ensemble assez homogène. En fait, il s'agit d'actions relativement différentes les unes des autres. Les imaginaires et les outils d'identification du sauvage européen sont aussi très très nombreuses. Anna-Katharina Moubze a montré comment et Dolly Jorgensen dans des ouvrages récents ont montré comment les animaux et la gentilité de l'animal sauvage avaient joué un rôle extrêmement important. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi très très important dans l'orientation du rewilding, c'est l'ensauvagement par des prises agricoles ou la projection des espaces qui pourraient être amenés à s'en sauvager qui alimentent à la fois l'implantation des lieux de réensauvagement et l'imaginaire du sauvage en Europe. Enfin, que propose concrètement pour lier les milieux et l'humain à travers la question du rensovagement à ces initiatives, eh bien, elle propose essentiellement, peut-être ça va vous décevoir, mais une expérience assez classique qui est l'expérience éco-touristique. Alors, ces expériences, elles sont diverses. Elles sont diverses, elles aussi, c'est pas du camp en pleine nature, plutôt camping classique. Là, on fait appel vraiment à l'imaginaire, les images iconiques de la wilderness assez classiques, finalement, peut-être pas celles qui étaient défendues par les pionniers du re-wilding états-unien. On a ces modèles-là. On a aussi la multiplication de lieux de retraite avec le lien entre le sauvage, les lieux de réensauvagement et des pratiques de développement personnel. Et puis, on a aussi de véritables produits de luxe. Là, c'est le cas des Sambor Layton en Angleterre avec leur resort qui propose finalement de construire ou de reconstruire le soie à travers une immersion dans le sauvage mais dans des résidences où vous voyez assez luxueuses. Enfin, troisième partie, il me semble important d'indiquer que le re-wilding met en jeu directement l'humain à travers l'habiter puisque finalement ces visions de re-wilding modifient souvent les valeurs qui sont associées à certains grands types de paysages au milieu. C'est le cas par exemple des Highlands en Écosse longtemps perçues comme images canoniques du sauvage comme l'Irlande de l'Ouest ou l'autre type de langue anglaise comme des lieux particulièrement sauvages travaillés depuis l'époque du romantisme et des sentimentaux on va dire et aujourd'hui on a un retournement avec les écrits de Georges Monbiot qui en fait des shipwrecked landscape donc des paysages dévastés par la dent du mouton et par une agriculture industrielle et donc l'arbre ici joue un rôle majeur dans la réinvention du sauvage écossais dans la revitalisation de certains mythes comme la forêt calédonienne par exemple enfin dans d'autres cas ce sont les rewilders eux-mêmes qui travaillent leur identité à travers des initiatives par exemple de réintroduction du bison et donc le rewilding c'est aussi ça c'est comment on se met en scène comment le sauvage en soi est projeté sur des lieux qu'on n'habite pas à travers l'engagement militant à travers ces initiatives par exemple de réintroduction de bison ici dans les carpattes roumaines enfin clairement les projets de réensauvagement interpellent aussi la nature produite à l'époque à l'herbe à l'anthropocène pardon là c'est le cas du wild mithin en Irlande où l'entreprise publique privée de foresterie industrielle a largement utilisé l'idée du rewilding pour faire du greenwashing en laissant croire qu'il suffisait de laisser la forêt industrielle à elle-même pour aboutir à un réensauvagement alors aujourd'hui le wild mithin agrandit l'ancien parc de Balikroy donc on a une grande zone mais les enjeux aujourd'hui de réensauvagement portés par cette forêt industrielle sont particulièrement sensibles puisque ce sont des lieux qui sont très difficiles à faire évoluer et qui par ailleurs sont soumis à l'évolution à des évolutions anthropocéniques classiques comme par exemple ces proliférations ces espèces proliférantes je parle ici par exemple du rhododendron et là il faudrait ce que je dis là faire écho au dernier ouvrage récent de Anna Tsing mais enfin il y a d'autres canaux qui me semblent aussi très très intéressants qui l'humain au milieu c'est le rewilding qui sert à résister et je pense ici à tout ce qui se passe dans les Balkans autour des rivières sauvages dans le sillage de l'ancien sportif canoïste Rock Rosman où est mené un projet de résistance ancrée autour de la question de la défense des rivières sauvages et là je trouve qu'on est dans une autre dimension où l'humain donne lieu aussi il y a du lien social on le voit il y a de la résistance il y a du lien social et bien sûr il y a des gens qui viennent d'ailleurs mais il y a aussi un lien entre ces gens qui viennent d'ailleurs et les gens qui cherchent aussi à défendre les caractéristiques de leur lieu de vie voilà j'ai été vite je m'en excuse j'espère que je n'ai pas été trop long je conclue en disant que mes recherches portent actuellement sur la mise en évidence de différentes formes de rewilding c'est d'éviter que le rewilding devienne un mot valise et surtout un mot magique qui masquerait ces différentes acceptions on peut parler de rewilding de marchandisation de distinction de résistance comme je viens de le dire mais aussi de repli et de séparation hélas ou plus mollement de rewilding d'institution je ne détaille pas et je vous remercie pour votre écoute je vous remercie d'avoir regardé ce que je m'aime de la rue m'a dit Merci.